Bonjour à tous et bienvenue pour cet entretien essentiel. La campagne des européennes et le bas sont pleins. On est toujours en train de parler de l'immigration, de bien des sujets. Chez François, on se pose toujours la question avec nos lecteurs de savoir est-ce que les candidats aux européennes représentent un éventail complet de tout ce qui se passe, de toutes les options possibles, notamment en termes d'économie et dans toutes les tous les sujets. Il se trouve que pour répondre à ce genre de questions j'ai invité et j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Tom Benoît. Bonjour Xavier. Bonjour Tom Benoît et donc vous rappelle vous êtes économiste, essayiste et vous avez une on va dire grande connaissance des sujets économiques parce que vous vous interviewez et vous participez à des plateaux avec les politiques actuelles et alors je tenais vraiment à vous poser ces questions. Quand vous les voyez ces gens-là, est-ce que vous pensez qu'ils représentent tout l'éventail des possibilités ? Est-ce qu'ils adressent vraiment les problèmes des français ? Alors oui ils adressent les problèmes mais ils ne représentent pas du tout par contre par rapport à ce que vous disiez en préambule, l'éventail des possibilités par rapport à ces problèmes. C'est-à-dire qu'ils posent tous les problèmes, le problème de l'immigration par exemple ou d'un retour à la territorialité, de la mondialisation, mais ils ont un trait de caractère commun, un trait de tempérament qui est d'être européiste. Ça veut dire que que vous ayez Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Manon Aubry, il n'y a pas d'attaque frontale dans tout cela, ce sont des gens qui vous disent de près ou de loin ce que l'on veut c'est une gouvernance européenne et on veut un parlement européen, on veut une commission européenne mais on veut qu'elle ait un peu moins de pouvoir, on veut qu'elle... mais c'est pas possible ça. Tant que vous êtes dans l'Union européenne, tant que vous avez une monnaie comme l'euro, et c'est intéressant parce que on parlera plus tard du rapport de Christian Noyer, l'ancien gouverneur de la Banque de France, qui publie un rapport sur l'union des marchés de capitaux, qui est une fumisserie monumentale, je le dis au passage, on développera le sujet plus tard, et qui au gré de son écrit nous souligne qu'il y a des pays dans la... pas l'eurozone mais dans l'Union européenne qui sont le Danemark, la Suède, qui s'en sortent mieux que les autres. Alors là j'ai envie de lui dire une chose, c'est Christian Noyer, ces deux pays, ils n'ont pas l'euro, qui est un véritable fardeau pour tous les autres pays de l'eurozone, dans un sens comme dans l'autre, pour la dépense publique en France parce que c'est le bras armé des politiques qui veulent justement ponctionner de l'argent à la population en augmentant sans cesse la dépense publique, et ça sanctionne également de notre côté des pays comme l'Allemagne qui ont des industries individuelles qui sont plus performantes que d'autres pays, que les industries de pays comme la France notamment. Et donc si on met les choses à plan, on s'aperçoit que même les acteurs du système européen sont en train de nous dire de plus en plus, ça marche pas. La situation, et on le voit en lisant le rapport Noyer, c'est on ne peut plus attendre, mot pour mot, c'est on ne peut plus attendre, donc ça veut dire, laissez-nous prendre la décision, ne votez pas, il n'y a pas d'élection, l'union des marchés de capitaux on la fait passer parce qu'on sait que c'est bien, et on doit mobiliser l'épargne, comme dit Bruno Le Maire. On veut la faire passer, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est au bord du précipice et qu'on n'a pas le choix. Et ce sont les mêmes acteurs, les mêmes personnes qui nous ont conduits dans le mur de la désindustrialisation, de l'appauvrissement, et qui travestissent les chiffres aujourd'hui, en ne parlant plus de PIB par habitant, mais de PIB par tête de pipe. C'est la nouvelle mode sur... Il y avait un économiste sur LCI qui traduisait les déclarations de Bruno Le Maire récemment, qui disait, la France a gagné depuis la mise en service de l'euro du PIB par tête de pipe. Je ne sais pas les pipes qu'ils voient aujourd'hui ou les têtes, mais moi ce que je vois, c'est que le PIB par habitant a chuté de 1989 à aujourd'hui, de la 13ème place à la 26ème pour un pays comme la France. Donc on n'a pas gagné de PIB par habitant. Et on n'a pas gagné. Et malheureusement, c'est une des questions de l'appauvrissement, on va dire, économique. Mais revenons un petit peu à ces politiques, parce que quand on les écoute, donc on a l'impression qu'ils sont très à l'aise avec tous ces sujets et qu'on peut leur faire confiance. Mais quand on vous écoute, on a l'impression qu'ils sont déconnectés de la réalité. Alors là, que ce soit la réalité économique, la réalité du PIB, c'est-à-dire qu'on leur donne des fiches de lecture, mais ils ne se posent plus les bonnes questions. Alors hier, j'ai interviewé quelqu'un qui était un spécialiste de l'énergie et qui me disait, bah oui, en fin de compte, ils ne savent plus mettre l'énergie au centre de leurs préoccupations. Donc on parle de l'immigration, on parle des frontières, mais on ne parle pas des frontières énergétiques de l'Europe. Donc quelque part, on a le sentiment qu'ils nous offrent une pièce de théâtre dans laquelle ils jouent tous le même rôle, plus ou moins, les fourbories de Scapin ou je ne sais pas, la tertuferie. Et qu'il y a d'autres options, il y a d'autres pièces de théâtre, le bourgeois gentilhomme, peut-être, qu'il faudrait écouter. Moi, j'aimerais savoir, quand vous les voyez, quelles sont les autres options qu'on pourrait écouter ? Les autres options, elles sont très claires, très précises, et je les propose, et on est nombreux à les proposer, mais on ne participe pas à ces élections, parce qu'on ne peut pas participer tout simplement. Si vous voulez faire une élection, il faut avoir de l'argent, il faut avoir la capacité de passer dans les médias, dit mainstream, parce que l'élection n'est pas faite par 68 millions, le résultat de l'élection, si on parle de la France, ou 450 millions en Europe, mais elle est faite par une minorité de votants, c'est-à-dire de personnes qui se déplacent encore pour aller voter, et qui sont bien souvent devant leur poste de télévision, devant, ou à l'écoute de leur radio. Il y a quand même 50% en général aux élections européennes. Voilà, vous avez 50% de personnes qui votent aux élections européennes. Sur ces 50% de personnes qui votent, vous avez un tapage qui est fait du 1er janvier au 31 décembre sur tous les médias mainstream, et qui est, si on sort de l'euro, la zone euro part en faillite. Et moi j'explique depuis de nombreux mois, de nombreuses années, que c'est faux, et qu'il faut, et c'est une nécessité, et il faudrait que ce soit immédiat, sinon le prochain plan, justement pour éponger le déclin de l'euro, ça va être de ponctionner et de capter l'épargne privée des Européens, et par suite également le parc immobilier des Européens, donc c'est-à-dire vous, moi, tout le monde, les citoyens européens. Et le discours qu'on tient aujourd'hui, et qu'il faut tenir, l'alternative c'est de dire, on s'aperçoit que la mondialisation triomphante, on va dire, pour employer un langage fukuyamasque, je paraphraserai Hubert Védrine, qui est la fin de l'histoire et le dernier homme, c'est-à-dire la mondialisation a vaincu, les Américains ont gagné, dans le sens positif des démocraties libérales, finalement on peut avoir des économies qui sont à la fois mondialisées et respectueuses de l'aspect social des populations, pas sociales. Vous pensez à qui par exemple ? Je veux dire, le système qui a été porté par des personnes qu'on peut intervertir, que ce soit Alain Juppé, Laurent Fabius, François Hollande, Nicolas Sarkozy, pas François Fillon par exemple, qui est un entrepreneur. Et là vous avez une autre race de politique, qui est beaucoup plus intéressante, vous avez des gens qui n'ont même pas forcément de politique, mais Henri Proglio par exemple, François Fillon, Henri Proglio, ces gens-là sont des gens qui viennent de l'entreprise, qui connaissent la réalité du terrain, qui sont, je crois, individualistes, mais qui ont le sens de la responsabilité et qui ne laissent personne sur le bas côté. Et vous vous apercevrez que ce sont plutôt ces gens-là qui vont avoir tendance à collaborer et à aider des personnes qu'ils connaissent, plutôt que les socialos de papier qu'on voit sur tous les médias qui sont présentés comme la nouvelle gauche ou la nouvelle social-démocratie. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous a expliqué que la mondialisation était triomphante et aujourd'hui, même les acteurs et même principalement les acteurs de la mondialisation s'aperçoivent qu'on ne peut plus fonctionner avec un système totalement mondialisé. Mais ils veulent quand même garder le pouvoir, donc ils sont obligés de changer de veste, de retourner la veste. Ça veut dire que le premier, le bras armé de la mondialisation, c'est le libéralisme au départ. La mondialisation, c'est un accroissement du libéralisme à l'échelle mondiale. Ça veut dire que vous avez un schéma qui est très libéral au départ, mais qui est territorial. Et puis finalement, on se dit, pourquoi pas, si ça permet de gagner plus d'argent, découper des ananas au Costa Rica, les envoyer en Thaïlande pour les empacter, puis les vendre aux États-Unis. Ça consomme, ce n'est pas écolo, mais ce n'est pas grave. Ça fait gagner de l'argent. Ça, c'est la mondialisation négative, pas triomphante. Parce qu'il va y avoir une mondialisation triomphante. Si c'est le cinéma de Clint Eastwood ou d'Illen ou d'Ettorescola en Italie qui a exporté tour à tour des USA à l'Europe ou de l'Europe aux États-Unis, c'est de la mondialisation. Mais beaucoup plus positive, plus favorable. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les défenseurs, il y a une inversion des discours. Les personnes qui sont de gauche sont de droite, et les personnes qui sont de droite sont beaucoup plus sociales finalement et respectueuses à la fois de l'environnement et de la population. Parce qu'on va aux États-Unis aussi, on va dire. Aux États-Unis aussi. Et ce qu'on constate, c'est que la mondialisation va devoir réduire sa voilure en quelque sorte, mais que pour autant, pour réduire la voilure de cette mondialisation et aller vers un cycle plutôt vertueux d'un point de vue sociétal, parce que le but, c'est quand même ça, je veux dire, de l'existence, ce n'est pas d'avoir une société qui soit invivable, avec un Emmanuel Macron qui vous dit « il faut devenir co-belligérant, il faut envoyer des soldats ». J'entendais même le hongrois, le vice-président au président, qui disait hier « Emmanuel Macron prend un gros risque en parlant d'envoi de troupes au sol ». Et donc, le but pour faire évoluer convenablement la société, ça va être un retour massif au principe de base du libéralisme, c'est-à-dire à l'économie de marché et au sens de l'innovation, avec des puissances publiques qui vont encadrer avec bon sens, mais pas avec corruption, comme c'est le cas aujourd'hui, je pense à la Commission européenne, au Parlement et même aux politiques français, l'innovation, et à des agents économiques qui vont, par rapport à la rentabilité de ces innovations, financer l'économie. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'on peut observer aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les acteurs de cette mondialisation qui est en train de décliner sont en train, eux, de nous expliquer, puisqu'ils voient qu'ils sont en train de perdre le pouvoir, qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait plus de libéralisme. Au contraire, les outils de gouvernance doivent décider de tout. Alors là, on vous sort de la nace flaline, Christian Noyer, Mario Draghi, Henri Coletta, tous les faux soyeurs, pour ainsi dire, qui vous disent qu'il y a 35 000 milliards d'épargne privée en Europe. 33 000. Ils ont trouvé une nouvelle source de financement. Il faut la mobiliser. Il faut se servir de cette épargne. Et donc, bien sûr, il faut s'en servir, mais il faut d'abord quand même demander l'avis aux Français pour savoir s'ils sont d'accord. Ils n'ont pas du tout cette intention-là, mais on va en parler. Alors, bon, je sais que la dette, la dette en France, et qui détient cette dette, est un véritable sujet pour vous. Vous avez demandé à plusieurs reprises qu'était la dette. On a vu dernièrement que la notation de la France avait été maintenue telle que vous l'aviez prévue et anticipée. Moi, ce qui m'intéresse, donc bon, déjà, c'est un peu surprenant que la notation de la dette soit maintenue parce que les situations économiques en France n'est pas, on va dire, florissante. Mais derrière tout accord, derrière toute stabilité, il y a forcément un accord. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ce qui se passe derrière la scène. Y a-t-il des collatéraux ? Y a-t-il des promesses que l'on fait ? Expliquez-nous un petit peu. Alors, premièrement, évidemment, je l'avais, c'était sur TV Liberté chez Lise Blaise qui me demandait, est-ce que vous pensez que la note de la France sera baissée par Fitch ? Non, la note de la France ne sera pas baissée. Vous avez 6 000 milliards d'épargne, vous avez 16 000 milliards de patrimoine immobilier privé, il y a des biens publics. Fitch voit la France comme un pays qu'on peut pensionner, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un taux de couverture qui est bon. Il y a un taux de couverture qui est excellent. Vous êtes prêteur américain, vous achetez des titres obligataires français, vous n'avez qu'une seule chose en tête, vous vous dites, bon ben, les gouvernants français qu'on a placés, qui plus est par le biais de la commission de Bruxelles et qui sont à la solde de notre système, vont se débrouiller avec l'union des marchés de capitaux, de pensionner l'épargne, ou alors avec de la taxation sur les rentes, comme le dit Gabriel Attal, de pensionner la population, ou alors en imposant des... en faisant paraître des impôts de plus en plus assassins, là aussi, de récupérer de l'argent. Aucun problème, ou en vendant des biens publics. Pourquoi est-ce qu'on va abaisser la note de la France ? Les subprimes, c'était noté combien ? Triple A, par Standard & Poor's. Pourquoi ? Il y a eu des dépossédés. Ce ne sont pas les prêteurs qui ont été perdants, ce sont les dépossédés. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas noter correctement la dette du Nigeria, mais la dette de la France, on n'a aucun problème à bien la noter. Je peux dire qu'on en a sous le coude, effectivement. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on ne note pas la dette de l'enfance, on note le patrimoine de la France. Ça va plus loin que ça. On note la capacité des gouvernants à soumettre la population à des politiques dictatoriales qui visent tout simplement à les pomper, à les ponctionner, à leur prendre leur richesse qui est privée, c'est-à-dire leur épargner, leur patrimoine immobilier essentiellement. C'est tout à fait ça. Vous avez, je le dis, et ils ne m'attaqueront pas parce qu'ils savent que c'est vrai et qu'ils feraient ressortir leur fourberie, si je puis dire. Vous avez des faux soyeurs à la tête de beaucoup d'outils de gouvernance qui jouent sur les mots et qui jouent sur des ambiguïtés. Et je pense à des personnes qui sont ou associées ou instruments principaux de ce système-là. Je le dis très clairement comme M. Bruno Le Maire qui poste un tweet au mois de février dernier en disant « Je suis zaguant en Belgique en mode selfie avec il n'a pas voulu déranger de journaliste ou de plateau de télévision un petit portable en face de lui en disant « Je suis très énervé parce que l'union des marchés de capitaux n'avance pas assez vite. Et si l'union des marchés de capitaux n'avance pas avec tous les pays de l'Union européenne, il faut que nous avancions avec un petit nombre de pays. Il y a 35 000 milliards d'épargnes qui dorent sur des comptes bancaires européens. » C'est faux. Bruno Le Maire ment. Il n'y a pas 35 000 milliards sur des comptes courants, sur les comptes européens. C'est absolument faux. Et je le somme. Et je somme le gouvernement français de faire et la gouvernance européenne de publier comme ils ont publié ce dossier qui s'appelle « Développer les marchés de capitaux européens pour financer l'avenir » signé par Christian Noyer et 10 experts et qui est truffé de fautes d'orthographe. Il manque des mots. Il y a des fautes d'orthographe. Ils sont 10 experts présidés par Christian Noyer. Ils ne sont même pas fichus de publier un torchon propre, au moins, ce qui serait un minimum. Et je somme le gouvernement de réaliser un audit sur l'épargne qui est disponible sur les comptes courants. Donc l'épargne mobilisable directement. L'épargne mobilisable. Parce que les 35 000, il y a énormément d'immobilisations qui ne sont pas mobilisables et qui ne sont pas liquides. Qui ne sont pas liquides, absolument. Parce que pour bien expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est très clair, quand on vous dit « On va mobiliser l'épargne », dans un premier temps, les personnes qui parlent de ça vous disent « Non, mais on ne va pas... » Vous faites peur, on vous dit « Il faut mobiliser l'épargne pour la transition. » Non, mais on ne va pas ponctionner sur vos comptes. On va accroître la titrisation. Ça veut dire qu'on va faire des paquets avec votre épargne, il y a un accord avec les banques, et on va titriser cette épargne, on va s'en servir de collatéral pour générer d'autres titres qui vont générer de la richesse. Donc votre épargne, par contre, doit être bloquée d'une façon ou d'une autre. En tout cas, vous ne pouvez pas la retirer à ce moment-là. Ou alors, c'est la banque qui doit avoir la capacité de générer suffisamment de liquidités pour pouvoir vous permettre de retirer cette épargne. Mais on sait que les banques, aujourd'hui, on ne peut plus aller retirer tant de cash. Donc en fait, quelque part, ils essayent de moduler notre capacité à récupérer notre épargne en nous empêchant de la récupérer. Vous vous rendez compte que la BNP, j'en parle régulièrement, a 36 000 milliards d'engagement sur des produits dérivés. Les produits dérivés, c'est le résultat de la titrisation. Et aujourd'hui, vous avez des personnes comme Christian Noyer, qui ont une attitude totalement délirante, qui vous disent « Nous n'avons pas assez de titrisation, il faut accroître la titrisation. » Ça fait des années que je dis « La prochaine crise bancaire et la prochaine crise systémique interviendra sur les produits dérivés. » On va dire que la crise des subprimes était déjà une forme de crise de la titrisation à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, mais quand même centré, je sens sûr, de la titrisation par rapport à de l'immobilier, à des acquisitions immobilières. Aujourd'hui, ça va se porter sur le système bancaire. Ça veut dire que si vous avez de la liquidité à la BNP, que la BNP a 36 000 milliards d'engagement sur des produits dérivés, et que la BNP, d'un seul coup, ne parvient plus, il peut y avoir de multiples raisons à cela. Vous imaginez par exemple que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz. Vous avez immédiatement une augmentation du prix des matières premières énergétiques. À ce moment-là, vous avez les banques qui doivent suivre en réserve de liquidité. Elles ne peuvent pas le faire. Et là, on s'aperçoit que leurs produits dérivés ne sont pas suffisamment liquides. Et les banques qui seront principalement concernées par la problématique sautent immédiatement. Ça veut dire que là, vous avez une crise par rapport aux produits dérivés, mais par rapport à une situation géopolitique. Et ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des engagements absolument irresponsables sur les produits dérivés de la part des organismes bancaires. Et vous avez dans l'intervalle des attitudes irresponsables de la part des politiques. Qui disent qu'il en faut plus alors qu'on en a déjà beaucoup. Non, mais là-dessus, mais pas seulement. Mais qui vous disent également, il faut aller se battre contre la Russie, il faut acheter de l'armement, et qui instaurent un climat géostratégique parfaitement belliqueux. Ça veut dire que, et on le sait, les guerres ont tendance à avoir une conséquence principale sur l'économie. laquelle est-elle ? C'est de faire augmenter le coût des matières premières énergétiques. Et si le coût des matières premières énergétiques augmente, il y a une crise sur les produits dérivés. Si le prix du pétrole augmente brutalement. Et donc, pour terminer sur les subprimes, et je vous laisse ensuite avancer, quand Christian Noyer nous dit dans son rapport, le marché de la titrisation en Europe a chuté entre 2007 et 2022 de 450 milliards annuels de produits titrisés générés à une centaine de milliards. Mais j'ai envie de lui dire, mais Christian Noyer, vous n'êtes pas aperçu qu'il y avait eu les subprimes entre-temps ? Peut-être qu'on s'est aperçu, qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer à titriser impunément et à maintenir un système bancaire, une finance internationale qui continue à fonctionner. Mais surtout que ça appauvrit la population, on va dire, le subprime, ça appauvrit énormément. Oui, parce que vous avez des dépossédés. S'il y a une crise, il y a des dépossédés. Quand on vous parle de crise, ça, c'est le langage politique. Mais s'il ne faut pas parler de crise, il faut parler de dépossession et de méthode de dépossession. Donc comment est-ce qu'on va déposser ? Dépossession et appauvrissement, on va dire, de la population. Absolument. Parce que c'est le bon terme. En fait, dès qu'on parle de titrisation, c'est quelque part qui est un terme très abstrait pour la plupart des gens. Mais si on leur dit, il y a X% de la population qui ont été dépossédés de leurs biens, on sait ce que ça veut dire, ne plus avoir son toit, ne plus avoir sa vêtue. Et là, il y a un rapport perpétuel entre le risque, la liquidité des actifs, les actifs tangibles, la réalité, l'immobilier, par exemple, l'or, la monnaie. La titrisation, pour résumer, c'est la création d'une richesse illiquide qu'on considère comme pouvant être facilement liquide. Ça veut dire que vous servez de liquidité comme collatérale pour créer un actif, un produit dérivé. C'est un contrat fictif, c'est quelque chose d'irréel, basé sur des actifs réels qu'on peut mobiliser en cas de risque. Alors, c'est clair. Maintenant, revenons un petit peu à cette notion de dette. Quand on va émettre une nouvelle tranche de dette, Bruno Le Maire, est-ce qu'il fait des promesses qui sont écrites, contractuelles, un peu comme quand on donne une hypothèque à la banque ? Il n'est pas au courant, Bruno Le Maire. Ou alors, on va dire, l'émission de France Trésor. Même plus que ça, c'est Euroclear. Donc, est-ce qu'il y a des discussions qui sont officielles sur le contrat ? On va dire, il y a une hypothèque qui est donnée, il y a des garanties qui sont données ou est-ce qu'il y a des accords, on va dire, en dessous, enfin, pas en dessous de la table, mais qui seraient du soft power ? Mais est-ce que vous pensez réellement qu'il est nécessaire de signer des accords avec des gouvernants comme ceux que nous connaissons, comme Ursula von der Leyen ou même Bruno Le Maire, d'ailleurs, ou Emmanuel Macron ici ? Ou est-ce que vous pensez plutôt qu'ils seront au moment venus réagir pour créer de nouveaux impôts, pour ponctionner la population ? Je veux dire, moi, je suis prêteur américain demain, je n'ai aucune crainte en la capacité d'Emmanuel Macron, d'Ursula von der Leyen, de Thierry Breton, de Bruno Le Maire, de tous ces gens-là. Donc, on n'a même pas besoin de lui demander de collatéral. On sait qu'il le fera. C'est tacite, ils sont obligés de le faire. Vous avez un pays, et c'est là où il y a une importance d'être patriote également, au-delà d'être souverain. Si vous êtes souverain, vous pouvez décider, vous avez votre souveraineté. Si vous êtes souverain, généralement, c'est que le problème de la souveraineté s'est posé, parce qu'on ne dit jamais des Américains qui sont souverains. On dit des Américains qui sont Américains et qui défendent leurs intérêts. Souverain, ça sous-entend que vous n'êtes pas dans une situation parfaite d'hégémonie. Mais déjà, vous avez une capacité de décision. Si vous êtes patriote, ça va plus loin que ça. Ça veut dire que vous défendez votre patrie. Et ça veut dire également que vous formez un groupe, une patrie. Et quoi qu'il en soit, il y a des patriotes traîtres, il y a des patriotes de sang. Ça veut dire que moi, je me range évidemment dans la seconde catégorie, mais Bruno Le Maire, qui est peut-être dans la première, ce n'est pas une attaque là non plus, il est patriote, quoi qu'il en soit, puisqu'il est responsable français. Ça veut dire que demain, vis-à-vis des Américains, si les Américains vous disent d'un seul coup, effectivement, avec Euroclear, parce que je me suis rapproché de France Trésor assez récemment, qui m'a dit qu'on ne connaît même pas, pour vous raconter l'histoire d'une façon assez synthétique, on ne connaît pas les prêteurs. L'origine des prêteurs, on ne la connaît pas, c'est confidentiel. Les seuls qui le savent, c'est la société dépositaire Euroclear France. Si demain, Euroclear nous dit bon ben voilà, on a compris, c'était, on peut vous le dire maintenant, parce que vous êtes sommés de rembourser avec une nouvelle méthode de remboursement, puisque vous ne levez plus suffisamment d'impôts, c'est BlackRock qui s'était occupé de 20% des levées de fonds, pour ainsi dire, des levées obligataires. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Les dirigeants français sont contraints de rembourser, et ils vont être contraints de prendre les décisions qui vont appauvrir leur population, et là, soit ils augmentent l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, mais étant donné que le commerce est déjà au minimum de sa rentabilité, ils vont plutôt augmenter des taxes sur les rentes, comme le dit Gabriel Attal, ou créer des impôts qui permettront de ponctionner des actifs, c'est-à-dire des actifs immobiliers ou de l'épargne. Donc ils vont rendre liquide, quelque chose qui est illiquide aujourd'hui, quelque part. Il va y avoir un bras de fer entre ce qui est liquide et ce qui est liquide. Ça veut dire qu'on va dire à la population, et c'est exactement le sens du rapport Noyer, c'est vous avez de l'épargne, votre épargne est liquide, on va la rendre illiquide. Christian Noyer dit dans son rapport, il va falloir créer un produit d'épargne européen. Donc déjà, la première des choses, c'est-à-dire que Christian Noyer veut créer une gouvernance européenne, parce qu'il ne peut pas y avoir de produit d'épargne européen qui ne soit pas encadré par des outils de gouvernance financiers qui soient européens. Donc, c'est ce qu'il explique très bien dans son rapport, il faut enlever du pouvoir à tous les outils de supervision français, il faut créer des outils de supervision financiers européens. Comme ça, on crée notre produit d'épargne européen pour financer les retraites par capitalisation. Parce que la retraite par répartition, selon tous ces gens-là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Pourquoi ? Moi, j'ai une raison très simple, parce qu'il y a des personnes qui ont cotisé pendant toute leur vie professionnelle et auxquelles on a expliqué pendant l'intégralité de cette vie professionnelle, de ce parcours, qu'il fallait qu'il y ait énormément d'immigration et que l'immigration était une chance. Et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dépenses sociales par rapport à l'immigration. Dans l'intervalle, on ne peut plus payer de retraite pour des Français qui ont cotisé. Et qui vivent plus longtemps. Et qui vivent plus longtemps également. Donc, on nous dit, il faut une retraite par capitalisation. Qu'est-ce que c'est la retraite par capitalisation ? Vous travaillez, vous avez de l'épargne, on vous explique qu'on doit utiliser cette épargne pendant que vous travaillez, la bloquer, créer des actifs titrisés qui vont générer de la richesse. En tout cas, qui vont générer de la monnaie de singe, de la valeur qui disparaîtra. Ça, c'est un autre problème. Mais qui vont en tout cas être bloqués. Et comme le principe de l'argent est qu'on peut le faire travailler, qui vont générer de la richesse. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de vous dire qu'il va falloir mobiliser votre épargne pour financer la retraite. Et que pour cela, il faut créer un produit d'épargne européen. Un produit d'épargne, c'est quoi ? C'est un compte. Comme il y avait le PEA, le livret d'épargne, ou même le livret A de notre côté qui est un produit d'épargne. Prends le livret A pour exemple, par exemple. Le livret A. Vous avez 15 000 euros sur un livret A. Il faut savoir que cet argent est déjà titrisé et qui sert à financer la politique de la ville, la transition écologique. Et d'ailleurs, tous les gros titres des journaux en fin d'année 2023 étaient « Et si on mobilisait le livret A pour l'effort de guerre en Ukraine ? » Donc là, tout le monde a peur. Et tous les journalistes ont collaboré comme un seul homme. Tous les gros journaux, les médias bien officiels pour ainsi dire, disent « L'argent des Français pourrait-il servir pour l'effort de guerre en Ukraine ? » Donc tout le monde a peur en se disant « On va ponctionner sur le livret A et on va l'envoyer en Ukraine. » On explique très rapidement « Non, non, c'est pas du tout ça. On va pas ponctionner. On va continuer ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire la titrisation de l'argent du livret A. On va réorienter ce qu'on fait déjà. Mais le résultat de ce qu'on fait déjà, plutôt que de le réorienter vers l'écologie, la politique de la ville, on l'oriente vers l'Ukraine. Sauf que là, c'est pas la même chose. Si on crée un nouveau produit d'épargne qui a pour principale vocation de financer vos retraites, et Christian Noyer l'explique très bien, il le dit, il dit « Aujourd'hui, les produits d'épargne sont tous à court terme, en dehors du livret A, en dehors des produits encadrés. Il dit « Tous les comptes, en France, principalement, ce sont des comptes qui sont disponibles à court terme. » C'est-à-dire que vous, Xavier Azalbert, vous avez 50 000 euros de main, vous allez dans une banque, vous les bloquez, vous avez une rentabilité qui est plutôt favorable, mais vous pouvez retrouver votre argent dans deux ans, mettons. Et ça, ça ne plaît pas du tout à Christian Noyer. Christian Noyer, ce qu'il veut, c'est que vous le mobilisiez pendant dix ans. Dans dix ans, on verra ce qu'il adviendra des monnaies fiat, on verra ce qui se sera passé dans la situation monétaire également, géopolitique et politique. Et entre-temps, eux auront utilisé cette épargne pour la titriser et auront même pu utiliser directement cette épargne pour financer votre retraite. Autant dire, une retraite que vous n'aurez jamais. Ça, c'est encore un autre problème. Mais le projet, très clairement, de Christian Noyer dans ce rapport, c'est de créer un produit d'épargne auquel il sera, d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas encore totalement défini, mais ils vont s'exprimer sur le sujet au mois de juin, fin juin, début juillet, auquel il faudra souscrire sous la contrainte ou sous la menace. On va refaire à une incitation, on va dire, pour y souscrire. Mais ça ne va pas être une incitation. Vous payez vos impôts sur le revenu par incitation ? Non. Ils vous diront du jour au lendemain, quand vous êtes salarié aujourd'hui ou quand vous êtes entrepreneur, on vous dit, vous devez souscrire à telle caisse de retraite, vous devez souscrire à telle... Et on paiera. Donc il y aura une obligation de souscrire à cette... Au produit d'épargne européen. Et ça va être, je le dis réellement, ça va être un nouvel impôt sur les classes populaires, cette fois-ci. Ça veut dire que vous allez avoir tous les travailleurs smicards parce que très sincèrement, la retraite aujourd'hui, à partir d'un moment, il faut quand même être un petit peu sincère, où on gagne correctement sa vie, où on fait quelques affaires, on n'espère pas beaucoup sur le gouvernement français ou européen pour nous donner un petit peu d'argent. On s'en met à côté. Est-ce qu'il y a une personne parmi celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de ma génération, qui fait du business ou qui fait des affaires ou qui n'en fait pas mais qui espère en faire, qui s'intéresse un peu à l'actualité, qui se dit, dans 30 ans, quoi qu'il en soit, je ne suis pas inquiet, j'aurai quand même une retraite qui permettra de vivre des savants. Pas une. On le sait très bien. Je suis 100% d'accord. J'en suis un exemple puisqu'il y a plus de 30 ans, quand j'ai commencé à travailler, je ne comptais pas sur le gouvernement pour ma propre retraite. J'avais bien raison. Donc, j'en étais l'exemple. Quand même, revenons un petit peu sur cette notion de la dette, de ces livrets. Est-ce qu'il y a un véritable risque qu'à un moment ou à un autre, si on met 100 à la banque, ça devienne 50 du jour au lendemain ? Alors, ils arrivent à nous faire perdre de la valeur ou à ponctionner cet argent ? Oui, totalement. Alors, ça, c'est tout le sujet justement parce que, comme je le disais précédemment, quand vous avez des personnes qui vous disent 33 000 milliards, on parle d'épargne disponible. Donc, ils sont sur des comptes bancaires. Ce que dit Christian Noyer dans son rapport, c'est qu'il faut créer un produit d'épargne. Comme je le disais précédemment, la seconde phase, c'est de contraindre la population à souscrire à ce produit d'épargne. Et ensuite, il le détaille, il dit, et pour ceux qui voudront, pour des besoins élémentaires, dit-il, sortir plus tôt que prévu, donc avant le terme, l'argent qui avait été bloqué sur ce produit d'épargne, et c'est là où c'est infiniment tordu, pour le dire d'une façon prosaïque, il y aura un impôt sur les rentes. Là, on comprend mieux ce que veut dire les rentes. Parce que jusqu'à présent, Gabriel Attal parlait de rentes en Gabriel Attal, on a presque envie de se dire que c'est innocent. Il arrive, il est sorti de quelques écoles, il est Premier ministre, il parle avec une petite voix, il a l'air sympathique, on s'est dit, d'un seul coup, il a dit, bon, on va créer un impôt sur les rentes, et le mot lui est venu par hasard, spontanément. Pas du tout. Les rentes, c'est quelque chose de très précis. Et ce que Christian Noyer, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Van der Leyen, c'est tout simplement l'argent que vous allez vouloir rendre liquide et qui est à vous, votre épargne, et qui est déposée sur des comptes qui auront été titrisés précédemment sous contrainte de l'Europe fédérale qui va créer son union des marchés de capitaux. Ça veut dire que vous avez de l'épargne qui est sur un compte bancaire, vous avez une partie, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Charles Michel parle de 9 000 milliards. Première des choses, comme je le disais précédemment, je ne crois pas une seconde qui est 35 000 milliards d'épargne sur des comptes bancaires qui dorment, comme dit Bruno Le Maire ou comme dit Charles Michel. De l'épargne liquide 35 000 milliards qui dorment sur des comptes, je n'y crois pas une seconde au sein de l'Union Européenne, c'est de l'épargne qui sert déjà de collatéral. Mais c'est pour ça qu'il justifie qu'il faut accroître le marché de la titrisation, parce qu'ils vont titriser de l'épargne qui est déjà titrisée. Et à partir de là, la seule solution pour que le système ne s'effondre pas, c'est d'expliquer à celles et ceux qui avaient déposé leur épargne qu'elle n'est plus disponible. Parce que s'ils retirent leur épargne pour une raison ou pour une autre, là, le système s'effondre. Donc pour expliquer qu'elle n'est plus disponible, qu'est-ce que vous faites ? Vous créez un impôt sur les rentes. Et la rente, c'est tout simplement votre épargne que vous voulez sortir. Et donc là, à ce moment-là, si jamais on veut sortir de manière anticipée, cet impôt viendra, on va dire, on avait mis 100, on va peut-être devenir 80 ou 50. Oui, sans compter l'inflation, derrière tout ça, il y a des arrangements qui sont clairs comme de l'eau de roche. Je veux dire, moi, je n'ai aucun doute sur la stratégie. On a un déficit public qui a 5,5 en France. Bruno Le Maire a quand même maquillé les comptes. Le gouvernement a maquillé les comptes publics. C'est une réalité. C'est Olivier Marlex qui le disait. Beaucoup de personnes l'ont dit et ils s'en sont fait resoquer. C'est-à-dire, ils se sont réveillés. Et quand j'entends Bruno Le Maire sur BFM TV, je n'ai rien contre Bruno Le Maire mais qui nous dit croyez bien que je vais travailler pour comprendre où sont passés les 20 milliards. Tant mieux mais c'est trop tard. Je veux dire, il y a 5,5 de déficit. On sait très bien qu'il va falloir puisqu'ils ne sont pas dans l'idée de réduire la dépense publique. Et Emmanuel Macron qui lance des petites piques de temps à autre comme ça qui ressurgit entre deux photos truquées avec des bras musclés qu'il n'a pas nous dit il va falloir mobiliser l'épargne et nous dit également il n'y a pas de problème sur la dépense publique. Sous-entendu, nous n'allons pas abaisser la dépense publique. Donc ça veut dire que dans leur idée ils ne veulent pas abaisser la dépense publique. Ils ne savent toujours pas où sont passés les 20 milliards. On va dire la cause de ces 20 milliards manquants. Ils ont 5,5 de déficit. Ils nous disent que par l'opération du Saint-Esprit sans être dans une situation de guerre économique on va retomber en dessous des 3%. Mais étant donné que ce n'est pas vrai, moi je dis la Banque Centrale Européenne va venir d'une façon ou d'une autre peut-être profitant de la crédulité d'une grande partie de la population qu'elle a abruti volontairement et d'une façon totalement machiavélique directement sur le marché primaire financer les États européens déficitaires comme la France et que pour apaiser l'Allemagne qui elle justement n'a pas intérêt à ce que la valeur de l'euro que nous partageons chute parce que la Banque Centrale Européenne en imprime d'une façon directe ou détournée c'est-à-dire assouplissement quantitatif ou achat de titres sur les marchés primaires ou injection de monnaie ciblée TLTRO toutes ces choses-là ce qui ferait baisser la valeur de la monnaie et n'irait pas en faveur de l'Allemagne qui n'a pas de problème de dette on va créer une union de l'épargne et de l'investissement on va réunir notre épargne on va la titriser on va créer notre produit d'épargne européen sous le masque de la transition numérique écologique et comme toutes les sociétés sont allemandes on va aller voir les Allemands en disant ne vous inquiétez pas on va vous signer des contrats dans l'industrie c'est-à-dire que oui l'euro qu'on partage aura un peu baissé mais regardez on a quand même pris beaucoup de cash à la population et on vous l'a donné puisqu'on a les outils de gouvernance nous on peut arriver et dire à la population l'union de les marchés de capitaux c'est formidable l'union de l'investissement et de l'épargne c'est formidable ça va servir à la transition numérique et écologique mais la transition numérique et écologique elle n'a pas à être financée par de l'argent public essentiellement on a fait le nucléaire on a fait l'automobile on a fait une transition le terme de transition est idiot d'ailleurs c'est pas une transition il y a des progrès c'est des investissements c'est des investissements voilà c'est une évolution de la société normalement et là aujourd'hui ça veut dire qu'il va y avoir de l'argent investi qui était de l'argent de la population qui va être investi pour financer des sociétés je mets ma main à couper essentiellement allemande ce qui va pouvoir calmer l'Allemagne pendant un temps qui n'aurait pas accepté sans cela donc encore une fois on va financer on va dire l'industrialisation et la supériorité industrielle de l'Allemagne et on va se désaligner ça veut dire que vous avez quoi qu'il en soit un appauvrissement de la population qui monte de plus en plus et une fois que vous avez les gilets jaunes je crois que qu'est-ce que vous voulez leur enlever aujourd'hui vous ne pouvez pas je veux dire vous voulez personnes qui sont au chômage ils n'ont plus un sou déjà devant eux les chèques essences données par Bruno Le Maire voilà les professions libérales les classes moyennes supérieures vous prenez un entrepreneur qui fait un million un million cinq de chiffre d'affaires qui n'a pas beaucoup de frais mais qui a une société de conseil et qui ne défalque pas beaucoup une fortune un impôt déjà si vous lui augmentez les impôts il disparaît il met la clé sous la porte ou il va dans un autre pays ce que faire Pouyanné avec Total on pourra en parler donc là qu'est-ce que vous avez vous n'avez plus qu'une solution vous vous dites bon ben qu'est-ce qu'il leur reste de l'immobilier et de l'épargne il faut le reprendre comment est-ce qu'on peut le reprendre on crée une union des marchés de capitaux on crée une union de l'épargne et de l'investissement et on crée un nouvel impôt à échelle européenne qui va nous permettre d'être le bras armé pour ponctionner pour mettre la main sur cette richesse qui est encore détenue par la population et ensuite une fois qu'on a cette richesse étant donné que nous la commission européenne on sait mieux que les autres ce qu'il faut faire pour l'écologie pour le numérique même si on a prouvé parfaitement l'inverse jusqu'à présent on va signer des contrats et on va dire bon ben là il faut aider Siemens il faut aider telle société il faut aider STMicroelectronics il faut Bruno Le Maire l'année passée sur STMicroelectronics ça a quand même signé un chèque faramineux en déclarant qu'il n'avait pas jugé nécessaire de se prononcer sur le sujet c'est quand même et aujourd'hui il y a le problème de Atos qui sont en train de regarder de manière très je n'ai même pas envie d'en faire la chronique parce que vous avez quand même Thierry Breton qui devrait être entendu plus que publiquement sur l'affaire Atos comment se fait-il qu'on enferme des personnes pour viol aujourd'hui ou qu'on convoque des acteurs parce qu'ils ont fait une vanne graveleuse il y a 40 ans sur un plateau de télévision mais qu'on ne convoque pas Thierry Breton pour s'exprimer sur l'affaire Atos et qu'on ne le démette pas de ses fonctions de commissaire européen qui sont antidémocratiques et qu'on ne convoque pas Nicolas Sarkozy qui a vendu 400 tonnes d'or français entre 2009 et 2011 alors qu'on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui c'était une attitude de faux soyeur puisque les seules valeurs qui restent et que les pays émergents ou les pays dominants en tout cas achètent de l'or c'est le métal on va dire voilà et donc je veux dire ce sont ces gens-là qu'il faudrait entendre et qu'il faudrait premièrement démettre de leur fonction vous avez des personnes qui sont si les outils de gouvernance on est gouverné par des flics ripoux en quelque sorte si les outils de gouvernance sont truqués sont faussés et il ne nous reste que le vote mais en fin de compte le vote on n'y accède pas vraiment comme vous dites sur les européennes puisque mais même moi je n'aurais pas voté aux européennes je vais être très sincère genre premièrement pour des raisons journalistiques je ne dirais pas pour qui j'aurais voté mais je n'aurais pas voté aux européennes alors parlons un peu justement de Total qui a déclaré qu'ils veulent partir aux Etats-Unis sur une autre bourse parce que c'est peut-être c'est quoi c'est une action préemptive sur ce qui pourrait se passer ils sont au courant de beaucoup de choses attendez vous vous mettez dans la position de Patrick Pouyannet qui entend Bruno Le Maire et toute la Macronie qui dit qu'il faut taxer les super profits qu'il faudrait créer une taxe sur les marchés boursiers également qu'il faut mettre la main sur l'épargne et mobiliser l'épargne et sur les dividendes parce qu'ils payent énormément de dividendes sur les seuls même il y en a 5 de sociétés comme je dis régulièrement 86% du chiffre d'affaires du CAC 40 c'est 5 sociétés c'est Armaz Total LVMH j'en oublie une autre ou deux autres ils entendent ça mais ils comprennent bien que la commission européenne n'instaure plus un climat libéral ni mondialiste ni libéral mais qu'elle représente simplement un petit milieu qui de près ou de loin pour continuer à fonctionner va chercher à prendre de l'argent et c'est là où ces gens là sont prêts à tout donc la seule solution pour Pouyanné c'est de considérer de sortir de ce cartel on va dire oui mais quoi qu'il en soit les quotations boursières en Europe elles sont dérisoires vous savez les quotations boursières en Europe je crois que ça représente 11% des quotations mondiales les Etats-Unis 60% la Chine pas beaucoup Hong Kong pas beaucoup l'Inde après vous avez des petites places boursières donc il peut le justifier en disant je suis une grosse société je vais là où il y a la... si vous êtes une grosse société mais Bernard Arnault fera pareil dans pas longtemps voilà Bernard Arnault est pieds et points liés avec la commission européenne et la Banque centrale européenne pour de multiples raisons que j'évoquerai pas mais il quittera bientôt le territoire également sinon il perdra sa fortune alors revenons un petit peu quand même à la question initiale de départ parce que sinon on va passer énormément de temps quand vous voyez les politiques se présenter aux européennes et je vous avais posé la question en disant est-ce qu'ils se posent vraiment les bonnes questions est-ce qu'ils comprennent donc aujourd'hui ces gens-là sont là pour faire tenir ce système quoi qu'il en coûte et ne pas justement en sortir parce que sinon on irait quoi on irait à la banqueroute ou on irait à une solution alternative mais non c'est-à-dire que si vous en sortez et que vous revenez à une échelle de mesures monétaires qui est distribuée par une gouvernance nationale avec un instinct patriote et hégémonique vous vous en sortez justement mais ça ils le veulent absolument pas parce que on s'en sortirait on devrait quand même payer le prix pour en sortir non absolument pas parce que si on s'en sort comme je le disais précédemment il n'y a pas de crise mais il y a des dépossédés et s'il y a une crise de la commission européenne et que ça voudrait dire que nous nous en sortons les dépossédés ce seraient les acteurs de la gouvernance européenne ce seraient ces acteurs-là et eux ne falloir absolument pas de dépossédés on reprend le contrôle ça veut dire qu'aujourd'hui si vous vous en sortez je veux dire demain comme je disais si on se gouverne en étant tous un peu patriotes alors il y aurait des gens de gauche de droite peut-être beaucoup plus à gauche beaucoup plus à droite des catholiques des moins catholiques mais avec un instinct patriote on se dit bon l'agriculture ça existe depuis combien de milliers d'années et on a besoin de la PAC on a besoin d'envoyer de l'argent à l'Union européenne pour qu'elle décide de le redistribuer à d'autres sociétés fumeuses qui n'ont rien à voir avec les sociétés qui font fonctionner l'économie réelle ben non ça c'est fini donc on finance une économie de service toutes ces intermédiaires on va dire qui ponctionnent pour redistribuer de manière très inefficace vous avez des outils de ponction de gouvernance qui sont viciés vous avez des masques et des masques qui changent de couleur au gré des années qui aujourd'hui on le voit bien sont en vogue la transition écologique la transition numérique et une fois que vous avez dit la transition écologique vous avez tout dit ça veut dire que le financement de la transition écologique c'est pas investir de l'argent pour que la planète survive c'est ponctionner de l'argent à la population pour le donner à des sociétés auxquelles on aura considéré pour lesquelles on aura considéré que leur mandat est écologique alors qu'il ne l'est pas du tout en réalité c'est tout c'est ça la transition écologique sinon ça s'appelle l'écologie donc c'est du marketing financé quelque part pour dire aux gens on vous ponctionne cet argent dans votre intérêt pour votre bien-être absolument et on le redistribue absolument c'est du même ordre que le enfin je veux dire c'est de notoriété aujourd'hui mais vous avez combien de sociétés dont les frais de fonctionnement soit disant pour la lutte contre le cancer ou bien des causes toutes plus nobles les unes que les autres mais dont les frais de fonctionnement représentent 70% et là on est exactement sur le même territoire alors d'après vous peut-être ma dernière question quelles sont les questions que les français devraient poser alors aux prétendants au poste d'eurodéputé quelles sont les quelques questions qu'il doit vraiment leur poser pour leur dire si jamais vous voulez mon vote il faut que vous fassiez ça ou ça ou ça alors la première question qu'il faut poser et personne n'arrive à argumenter là-dessus et moi je l'ai posé à bien des personnalités c'est expliquez-nous réellement mais ayez travaillé en amont pour une fois si je puis dire pourquoi et comment l'euro nous aurait sauvé et de quoi est-ce qu'il nous a sauvé et pourquoi et comment au-delà de la monnaie unique de l'euro la commission européenne et une gouvernance européenne c'est-à-dire une délégation de notre pouvoir du pouvoir qui est accolé à notre souveraineté pourrait nous permettre d'aller mieux ou de faire fonctionner plus convenablement ou d'une façon plus hégémonique la société et en préambule ou juste après ma question je dirais parce que malgré tout il faut quand même vous démontrer que la puissance européenne n'a cessé de décroître depuis la mise en service de l'euro que les libertés individuelles n'ont cessé de décroître que la richesse n'a cessé de décroître et à partir de là j'aimerais que tous les candidats Raphaël Glucksmann également qui est euro favorable au possible Raphaël Glucksmann c'est l'archétype de la nouvelle gauche cette nouvelle gauche qui vous dit il faut absolument que la gouvernance soit européenne il faut une Europe fédérale il vous le dit absolument mais il ne vous le démontre pas quelque part donc en fait ce sont des assertions il vous démontre surtout que si vous êtes anti-européen vous êtes nationaliste et que vous voulez vous couper du monde mais c'est absolument pas ça vous êtes probablement aussi extrême droite antisémite probablement voilà parce qu'aujourd'hui si vous dites du mal de quel point vous êtes homophobe d'extrême droite antisémite antiféministe vous avez tous les mots voilà vous avez tous les mots c'est très facile on peut verrouiller le débat de cette façon là mais c'est le grand drame de notre époque et tous ces gens là vous disent que si vous êtes eurosceptique ça veut dire que vous voulez aller à l'encontre finalement vous voulez aller à l'encontre d'une union vertueuse mais je veux dire il y a quand même tout le monde le sait on est tous ensemble tout est à nous ça n'existe pas ça veut rien dire je veux dire il y a des gouvernances qui sont locales et si elles sont locales c'est parce que il y a des connaissances qui sont nécessaires à la gouvernance moi je préfère que ce soit des élus locaux qui par rapport à la loi d'un pays prennent des décisions sur un territoire plutôt que dans des bureaux à Bruxelles par rapport à des lobbies qui sont installés juste en face des personnes qui imposent aux maires des communes de surtaxer leur population pour payer des amendes lorsqu'elles ne construisent pas suffisamment de logements sociaux alors on a compris la question est-ce qu'il y en a d'autres ? il y en a beaucoup d'autres oui il faudrait s'exprimer sur l'immigration également il faudrait leur demander dans quelle mesure ils considèrent que l'immigration ne doit pas être gérée ou doit être gérée parce qu'il y a aussi une petite musique aujourd'hui qui est que finalement si un étranger monte sur un bateau pour arriver en France on considère qu'on ne peut plus détourner le bateau il faut que le bateau arrive en France si des personnes sont sans papiers en France on ne peut pas les expulser combien de personnes pourraient venir au maximum en quoi l'immigration est-elle une chance ? donc c'est répondre avec des éléments concrets factuels des choses simples je veux dire voilà on a la capacité d'accueil pourtant c'est de dire qu'on est une nation surtout et qu'on en a assez c'est de dire qu'on est une nation qu'on est un peuple qu'on s'appelle la France les français qu'on a envie de travailler de faire du business d'écrire de lire de créer de fabriquer de partager de décider également de construire ce qu'on veut construire de faire ce qu'on veut sur notre territoire parce que c'est à nous c'est notre épargne c'est notre pays c'est notre territoire nos élus locaux on les paye par le biais des impôts et on veut que ce soit eux qui décident qui prennent les décisions et on ne veut plus que ce soit des personnes qu'on n'a pas choisies et qui plus est qui sont corrompues jusqu'à l'os Ursula von der Leyen tout le monde le sait c'est de notoriété publique Ursula von der Leyen a de multiples business parallèles qui lui génèrent des revenus qui vont bien au-delà de son salaire de présidente de la commission européenne et ce sont ces gens-là qui prennent les décisions pour la population la population au sens le plus large du terme c'est-à-dire du... quand je vous entends et ce sera peut-être ma dernière question on n'a pas parlé de l'exemplarité donc est-ce que vous pensez que ces personnes qui détiennent le pouvoir aujourd'hui n'ont plus aucun agissement dans l'intérêt des français et ne sont plus exemplaires donc c'est plus des modèles pour nos enfants ? Absolument plus aucun je veux dire mais les écolos ne sont pas écolos comme je disais les gauchos ou gauchistes on peut appeler ça comme on veut ou socialos n'ont rien de la gauche proudhonienne je parlais avec Michel Onfray il n'y a pas longtemps on a des points de vue qui divergent sur bien des sujets mais c'est quelqu'un qui se dit de gauche et de gauche proudhonienne et si vous lisez proudhon vous vous apercevez des préceptes favorables de la gauche moi je ne suis pas de gauche mais je veux dire je considère bon ça sera un sujet plus long mais je considère qu'il y a des aspects favorables à la gauche mais pas à la gauche de Raphaël Glucksmann et comme il n'y a pas d'aspect favorable à la droite je ne sais pas d'Alain Juppé ou de Bruno Le Maire ou de Bruno Le Maire non mais je souris parce que Bruno Le Maire disait quand même d'Emmanuel Macron que c'était une coquille vide que c'était l'homme sans projet et aujourd'hui c'est le bras armé donc il avait raison Tom Benoît merci beaucoup pour cet entretien essentiel merci à tous les lecteurs de nous avoir aidé à proposer ces questions peut-être je vais vous laisser le mot de la fin qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cet entretien merci à vous et le mot de la fin c'est tout simplement qu'il est urgent de reprendre le pouvoir en France et de décider à l'échelle de nos pays parce que les Italiens veulent le faire les Allemands veulent le faire les Français voulons le faire et d'ailleurs si on nous ressort sortis de la Naphtaline Mario Draghi Enrico Letta et pléthore d'Italiens fossoyeurs et corrompus c'est justement pour nous dire les brandir comme un drapeau ils veulent de l'Union Européenne mais non les Italiens ne veulent pas de l'Union Européenne et les Français ne voulons pas de l'Union Européenne on veut être libre on veut décider on veut de la richesse on veut gagner on veut être chez nous et on veut décider voilà merci beaucoup merci à vous tous donc messieurs les eurodéputés qui se présentent voilà quelques questions pour vous et essayer d'y répondre autant que faire se peut pour satisfaire les exigences on va dire d'une grande partie de la population qui écoute François qui lise d'autres médias alternatifs et qui en ont comme Tom Benoît le dit un peu assez de vous voir ressortir toujours les mêmes formules formules qui sont dépassées puisqu'aujourd'hui ils reviennent eux-mêmes sur leurs propres préceptes qu'ils ont édictés il y a quelques années comme Christian Noyer dans son rapport absolument et surtout n'ayez pas peur merci à vous merci beaucoup Tom Benoît merci à vous de nous suivre et à très bientôt sur François Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501